voici une partie entre un démoniste un démoniste c'est assez rare ça fait que quelques fois qu'on a joué contre les démonistes donc ça promet d'être marrant on va voir ce que ça va donner donc pour l'instant choix des cartes d'abord je garde des cartes qui coûtent pas cher pour le début donc des cartes à 1 peut-être la carte à 4 c'est un provocateur quand même j'en dire une des deux celles la plus chère et puis je garde l'autre on peut la poser quand même relativement tout l'enjeu c'est remplacé par une carte à 5 donc on va dire une main moyenne pour commencer on n'est pas tout à fait à poil en début de jeu mais c'est pas non plus on pourrait commencer par un port bouclier qui a la provocation ouais on va faire ça mais malheureusement il n'a aucun point d'attaque donc on a aussi la pièce on va pas jouer tout de suite et je préférais l'utiliser plus tard dans la partie peut-être pour répondre face à une attaque de mon adversaire pour pouvoir lancer moi même carte un peu plus forte plus rapidement ou une combinaison de cartes on va voir pour l'instant pas de stratégie précise pour la pièce l'autre démoniste doit s'impatienter d'ailleurs c'est le cas on dit bonjour voilà donc on pose la chucube effectivement on va défausser une carte aléatoire donc on a vu qu'il avait perdu un provocateur dommage pour lui mais ça lui permet de poser une carte qui coûte que deux mais qui a une forte attaque et pas mal de points de vie donc avec son attaque il peut écraser notre créature au prochain tour voilà donc tu pourrais balancer la pièce pour avoir un cristal de malas supplémentaire et ainsi lancer la détection des démons ou le droit ou le drain de vie ou utiliser mon pouvoir qui coûte 2 points moi généralement c'est ce que je fais quoi on va avoir un petit peu plus de gaffe en début du jeu je sais que toi t'aimes pas tellement utiliser le pouvoir du démoniste mais bon après c'est pas des parties que pour gagner on fait aussi pour s'amuser et puis pour pouvoir un peu expliquer le jeu voilà donc c'est parti l'utilisation du pouvoir du démoniste qui m'a donné un trait de l'ombre très pratique en plus quatre points de dégâts à un serviteur choisi par nous donc ainsi au prochain tour tu pourrais détruire sa chucube ce qui nous serait assez pratique voilà donc on voit dans le jeu pour l'instant j'ai le sort là, le sort là, la pièce et le reste c'est les créatures ou ça qui est un sort qui donne les créatures donc on voit la fin du tour qui se rapproche avec la mèche qui se consume maintenant c'est au tour de notre accès il va se demander ce qu'on fout entre deux coups évidemment il attaque c'est certain il utilise aussi son pouvoir bien à nous deux joueurs la terreur du vide ne servirait pas à grand chose car son pouvoir est d'absorber les points de vie et les points d'attaque des serviteurs adjacents mais étant donné que tu n'as rien d'autre sur ton terrain ça serait inutile je pense qu'il faut faire ce qu'on a dit c'est à dire lui détruire son serviteur ce tour là on remet les pendules à 0 parce que sinon il va continuer de tapoter avec ses 4 points d'attaque l'autre option ça serait de poser la pièce pour poser le provocateur mais c'est un petit peu un peu unique il faut limiter cette menace en la détruisant tout simplement avec ce sort c'est peut-être pas la meilleure des stratégies mais en tout cas c'est celle qu'on utilise maintenant fin du tour à toi cher adversaire bon alors on prend volontairement le parti de jouer lentement un signeur des abîmes impressionnant pour bien tout expliquer effectivement il a il a attaqué il a posé une carte donc avec une gemme violette c'est à dire épique elle coûte assez peu seulement 4 mais beaucoup de points d'attaque et de points de vie mais son effet fait perdre 5 points de vie à votre héros voilà donc une vraie carte de démoniste qui coûte pas cher mais qui te fait des dégâts à toi donc voyons voir comment est-ce qu'on peut régler ça alors malheureusement on a pas de sort qui puisse la détruire un seul coup c'est assez culotté de sa part de la poser comme ça sans autre carte à côté il devait se dire que peut-être en tant que démoniste on avait pas forcément plein de sorts pour tout détruire et il a eu raison donc là ce qu'on peut faire c'est soit lui tapoter et lui faire un petit peu de dégâts mais c'est un peu inutile soit lui opposer un gardien en face pour appartenir à ce tour-ci et éviter qu'il nous détruise, nous fasse des gros dégâts rapidement ça va plutôt pour le gardien mon buchan comme ça au moins tu ne perdras pas 5 points de vie d'un coup c'est assez joli et comme ça tu peux tenir un ou deux tours selon les sorts qu'il a dans sa main donc assez agressif l'adversaire il pose des bonnes cartes j'espère qu'il n'en a pas plein à s'amuser des cartes comme ça sinon ça va être difficile parce que nous on n'a pas une PLT de cartes épiques ou légendaires comme ça à poser on parlera peut-être du deck un petit peu plus tard mais je suis prêt de voir ce qu'il nous réserve pour la suite là pour l'instant on peut pas dire qu'il va gagner c'est relativement équilibré un garde de baie du butin très bon serviteur car il a déjà 5 en attaque et 4 en pendu plus une provocation donc assez difficile à vaincre alors là ce qu'on pourrait faire c'est continuer à bétonner la défense en espérant qu'il n'ait pas des sorts de zones parce qu'une des caractéristiques du démoniste la classe qu'on joue aujourd'hui et donc on la connait bien notre adversaire qui l'a joué également c'est que il a des bonnes créatures mais aussi des sorts de zones et donc c'est une classe assez polyvalente qui peut un petit peu tout faire il a notamment un sort de zone assez puissant qui affiche 3 points de dégâts à toutes les créatures donc il peut nettoyer notre partie de la carte si on fait pas attention moi ce que je pense c'est poser quand même un autre provocateur exactement et puis derrière peut-être un maître de culte comme ça s'il y en a un qui meurt tu coches une carte ouais essayer de gonfler notre carte donc pour un point sur les 5 on pose le marcheur du vide et autre possibilité donc soit tirer dedans mais t'as pas trop ça soit poser un maître de culte ce qui est une créature qui permet de piocher des cartes supplémentaires quand des créatures qui meurent soit détection des démons qui permettrait d'augmenter notre portefeuille de créatures moi je pense que le mieux c'est effectivement poser le maître de culte tout ça répond exactement à ce qu'on veut faire et puis d'attendre pour la suite là par contre on va pas attaquer avec notre gardien mobichat sinon ça serait se faire éclater par son provocateur en face alors notre ami Bolzer qu'est-ce qu'il va faire ? un grand ami il a mis 2 points de dégâts adieu notre maître de culte il aime pas le maître de culte mais bon tu vas lui écouter une carte bon plus provocateur normalement tu n'auras pas subi 5 points de dégâts donc là on est un petit peu à poil lui il fait détection des démons ce qu'on a exactement il lui donne 2 cartes supplémentaires de démons supplémentaires de démons supplémentaires donc on peut imaginer un petit peu tu peux peut-être balancer le drain de vie sur son provocateur et ainsi que le voile de mort ça le détruirait complètement et j'utiliserai 4 points sur mes 6 points disponibles pour ce sourcil il te resterai donc 2 points fil à C pour balancer ton pouvoir ou alors un docteur modou qui te redonnerait de tous tes points de vue bon pour l'instant on a toujours pas trouvé le moyen de se débarrasser du seigneur des abîmes donc ça commence à devenir problématique mais euh là je pense que de toute façon il lui fera 5 points de dégâts au tour supplémentaire on a rien à lui opposer pour l'instant moi j'ai envie de dire voilà dans ces cas là ce que je fais généralement c'est que je pêche une carte pour me donner plus de possibilités la limite des cartes dont on peut disposer c'est de 10 à 6 pour l'instant donc ça va j'envoie pas marge comme j'ai 30 points de vie ah la chouette bec de fer donc une créature intéressante elle permet de réduire au silence un serviteur c'est à dire de lui ôter tout effet et aussi tout bonus qu'il a pu obtenir au cours du tour c'est donc assez pratique ça peut notamment enlever la provocation à un serviteur comme à celui-ci ou à celui-ci à 5 points de dégâts ça fait mal tu pourrais lancer la chouette bec de fer pour annihiler son seigneur de la reine je suis peut-être un maître des diablotins ou alors la détection des démons ouais la détection des démons ça me semble pas mal à ce stade parce que souvent on gagne un provocateur donc c'est un petit peu ce dont on a besoin et le diable au teint de sang le diable au teint de sang est très intéressant car il donne un bonus de 1 point de vie à tous tes autres serviteurs malheureusement tu n'as rien sur le terrain parce que là s'il m'attaque en fait il a 6 plus 5 plus 1 12 points de dégâts possibles donc sur mes 23 en 2 tours je suis rétamé donc c'est un petit peu compliqué bon j'ai quand même quelques solutions encore c'est pas tout à fait la fin c'est à dire que si je pose mon défenseur d'argus entre deux créatures il les transforme dans le plus simple provocation donc ça c'est déjà pas mal mais encore faut-il avoir d'autres créatures ouais donc là il faut que je pose quelques petites créatures pour qu'il me les igouille pas toutes il faudrait balancer la chouette bec de fer ça c'est déjà un peu préalable sans le seigneur de la reine il n'est plus provocateur peut-être un diable au teint de sang qui peut-être utile voilà et un docteur Vaudou un docteur Vaudou qui me redonne des problèmes voilà donc là le but c'est de multiplier les créatures pour éviter qu'elles soient toutes détruites à la fin du prochain tour et que je puisse posséder mon défenseur d'argus avec succès là pour l'instant l'adversaire domine largement sur le terrain ah oui il n'y a aucun problème là c'est lui qui est devant on n'a pas trouvé de solution par rapport à son scénal des abîmes et c'est ça qui pèse beaucoup quoi nous avons tout autant de cartes dans notre main et autant de points de vie mais ça ça ne va pas durer aïe ça risque de faire mal un deuxième provocateur évidemment il attaque les scénal des abîmes dans notre main il a tout à fait raison c'est ce qu'il faut faire par contre il prend quand même des risques sur la stratégie parce qu'il se retrouve avec 6 créatures sur la table donc elles ont quand même pour la plupart quelques points de vie mais avec un sort de zone je peux assez rapidement nettoyer sa partie de la map tu viens de piocher un géant des mers son effet étant de coûter un cristal de malade de moins pour chaque autre serviteur sur le champ de bataille au départ il coûtait 10 mais comme il y a un grand nombre de serviteurs sur le champ de bataille il ne coupe plus qu'un ce qui peut être très pratique ouais et donc vous allez voir je vais poser comme j'avais le défenseur d'argus donc entre la chouette de fer et le docteur Vodou tu ne veux pas d'abord le poser le géant des mers ? non c'est pour montrer justement que le coup passe à 0 maintenant ah en effet j'ai posé une créature de plus c'est vraiment gratos si jamais on pose encore une créature ça ne descendra pas en dessous non ça ne va pas me donner des fois effectivement mais ça c'est pas mal donc je peux poser le géant des mers gratos j'ai aussi la possibilité de lancer la terreur du vide la terreur du vide qui est pas mal mais tu peux placer le géant des mers et la terreur du vide à côté comme ça elle gagnerait vraiment beaucoup de points ouais mais honnêtement je préfère la garder pour un petit peu plus tard la terreur du vide ouais là je pense qu'il faut c'est pas la solution il faut poser le géant des mers c'est d'accord oui c'est certain ensuite il faut tirer les cartes il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions la solution viendra de une carte à effet de zone pour utiliser la pièce et le chef de raid non là il faut je peux je peux lui les éluer ses provocateurs ses provocateurs il en parle beaucoup donc on a laissé passer le temps mais c'est pas une super situation quoi on est un peu en train de se faire exploser ouais il a quatre cartes qui peuvent taper j'ai deux provocateurs j'ai onze points de vie on n'a pas fait le compte des points là il est en train de faire ses calculs pour voir comment il peut me retamer il a tous les points d'attaque éditionnés d'un 18 points on a des soucis quand on discute comme ça c'est que on réfléchit pas trois stratégies on n'est pas forcément au top il a gagné on aurait peut-être plus mieux jouer effectivement voilà c'est intéressant quand même ça a permis de montrer pas mal de cartes et les mécanismes généraux voilà c'est fini c'est perdu on espère qu'on fera mieux la prochaine fois c'était pas mal